Thomas VDB, bonjour. Bonjour Philippe. Vous êtes humoriste, journaliste, vous êtes un grand spécialiste de rock, vous avez travaillé 7 ans au magazine Rock Sound, donc vous avez même été le rédac chef, puis le journal a coulé. Est-ce que ceci explique cela ? Je me suis souvent posé la question. C'est vrai ? Non, je ne crois pas. Disons que de toute façon, je suis parti à un moment où la presse musicale et la presse en général commençaient à se casser la gueule. C'est-à-dire 2005, j'ai quitté le magazine et le magazine a coulé en 2007, mais la presse musicale ne valait déjà plus grand-chose à ce moment-là. Vous êtes également et surtout chroniqueur radio et télé, on vous a vu dans l'édition spéciale sur Canal+. Vous êtes un des piliers de l'émission « Si tu écoutes, j'annule tout » sur France Inter. La rubrique s'appelle Actualisic. Et vous faites également du One Man Show, je vais donner les titres, presque célèbres. Thomas VDB chante Daft Punk. Et là, il y a un nouveau spectacle, on va en reparler, qui s'appelle « Bon chien, chien ». Et également, vous serez tous les jours à partir du 13 mars sur France 2, après le journal de 20h, pour une pastille humoristique avec Mathieu Madaignan. C'était déjà dans l'émission Actuality qui a disparu de la grille. Comment expliquer ce que vous faites ? On fait des petites vidéos qui sont des plans-séquences, qui ne bougent pas, la caméra est fixe. Et on parle comme de... Ça pourrait être assimilé au message de deux téléspectateurs qui réagissent sur des sujets d'actualité, qui s'adressent en général à une personnalité qui fait l'actualité. C'est une espèce de duo clownesque qui réagit à l'actualité. Aujourd'hui, on va arriver tous les jours sur France 2 à 20h45. Donc, ça veut dire que France 2 va avoir certainement un droit de regard, je ne sais pas, mais des raisons peut-être de s'inquiéter. Parce que moi, je me suis dit, ils ont vraiment envie de nous mettre à 20h45. Je me suis dit, ils n'ont pas peur quand on voit les sujets qu'on a fait et comment on les a traités cette année. Moi, je me suis même dit, ce n'est pas qu'ils n'ont pas peur, c'est qu'ils n'ont pas tout vu. Peut-être. Ou qu'ils sont tout simplement inconscients. Il n'y a pas que la télé dans votre vie. Il y a aussi un nouveau spectacle. Ça sera jusqu'au 29 avril au Sentier des Halles à Paris. Ça s'appelle « Bon chien, chien ». Absolument. Le spectacle est ce qu'on appelle « stand-up ». C'est-à-dire, c'est moi qui parle, c'est moi qui parle aux gens sur le mode un petit peu de la conversation. Vous parlez de vous ? Je parle de moi, mais je parle de sujets qui me concernent particulièrement. Aujourd'hui, c'est l'approche de la quarantaine. Vous êtes papa. Je suis papa. Et donc, je mets un petit peu mes obsessions, notamment autour de la musique, au diapason de la quarantaine et de la paternité nouvelle. Juste un mot, vous n'avez pas répondu à ma question. Quel rapport avec le bon chien, chien ? La tête que j'ai, les cheveux que j'ai souvent, sont ceux d'une sorte de brillard. Et c'est vrai qu'on parle souvent de cette tête de chien que j'ai. Et donc, ça correspond plus à la tête que j'ai qu'au contenu véritablement du spectacle. Alors, vous parlez beaucoup de vous, de la paternité. Et par exemple, vous dites « Qu'est-ce que je vais laisser à mon fils ? » Exactement. C'est-à-dire que je suis papa depuis un an maintenant. Et donc, je me retrouve à me poser des questions que je ne m'étais jamais vraiment posées dans la vie. Effectivement, qu'est-ce que je vais lui léguer ? Je me rends compte qu'une de mes obsessions, depuis que je suis ado, c'est de collectionner les disques. Et j'ai donc des milliers de disques chez moi, des milliers de vinyles. Et donc, alors, c'est un côté bien d'avoir des vinyles parce qu'on sait que quand les gens viennent chez vous, ils sont là « Eh, t'as plein de vinyles ! » Et je suis là « Ouais, ouais ! » Mais à côté de ça, je me dis « Voilà, c'est ça que je vais léguer à mon fils. » Et je me dis, quand on voit déjà que toute la musique aujourd'hui ne prend plus de place parce qu'elle est complètement dématérialisée, déjà, j'ai un regard moi-même sur cette collection de disques. J'ai l'impression d'être un collectionneur d'annuaires, en fait. J'ai l'impression d'être un mec qui collectionnerait un truc dont tout le contenu est déjà sur Internet mais qui prendrait un maximum de place. Alors, tu vois, c'est comme si là, j'ai l'étagère de Sèvres. Là, j'ai l'étagère des Vosges. J'ai tous les Vosges de 82 à 92. C'est difficile de trouver une collection qui prenne plus de place que ça. Et donc, j'ai peur que mon fils, effectivement, plus tard me dise « Mais pourquoi t'as décidé de collectionner un truc qui prenait autant de place, en fait ? » Vous avez dit quelque chose à Télérama qui m'a beaucoup surpris. Vous avez dit « Je me suis rendu compte qu'avec une bonne connexion Internet et un canapé, je n'avais plus besoin d'aller à un concert. » Mais pas du tout. Un concert, il y a un son incroyable qu'on n'a jamais chez soi. C'est de la provoque, vous ne le pensez pas. C'est autrement plus confortable qu'un concert. Mais non, mais maintenant, moi, systématiquement, je vais dans un concert. Il y a beaucoup de choses qui font que c'est extrêmement dur pour moi de rester jusqu'au bout du concert. Il fait chaud, j'ai mal au dos, les gens transpirent, parlent et tout ça. En général, dès que je commence à compter des projecteurs dans un concert, ce n'est pas très bon signe. Ça veut dire qu'il faut que je me barre. Quand on reste jusqu'au bout, on va se taper les bouchons, c'est la queue et tout. Que si on se barre avant la fin, forcément, on a toute la place pour circuler. Oui, mais si on se barre avant la fin, on n'a pas les tubes. Mais c'est ça le problème aussi, c'est qu'en fait, ils ne jouent pas assez les tubes au début pour donner envie de rester. C'est-à-dire qu'en fait, moi, en plus, je vois très souvent des concerts où les mecs ne jouent pas exactement le morceau comme je l'ai entendu sur le disque. Et donc, le mec fait des variations et tout. Je suis là, stop, ça me fait chier. Stop, je m'en vais. C'est relou, je m'en vais. Thomas VDB avec nous sur France Info. On se retrouve tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501